Deux oursons sur un glaçon Par un beau matin du mois d'avril, le soleil réchauffe tout doucement la banquise. Une grande ours sort de sa tanière, suivie de deux oursons. Elle les repose d'un petit coup de pâte à l'intérieur. C'est l'heure de la chasse. Elle doit partir seule pour trouver de la nourriture. Les deux oursons doivent rester tranquilles à l'abri. Des dangers potentiels. Tapis à l'entrée de leur tanière, ils regardent leur mère s'éloigner d'un pas. Lourd laisse derrière elle l'empreinte de cette pâte. Les oursons obéissent, restent sages un moment, mais il fait si beau et ils sont restés enfermés. S'ils l'entendent que l'envie de jouer dans la neige les pousse à s'aventurer dehors. Ils commencent à suivre les traces de leur maman en se chamaillant gentiment. Soudain, ils entendent au loin des cris d'oiseaux et ils aperçoivent dans le ciel des albatroses qui s'agitent puis qui se posent sur un morceau de banquise. Les deux oursons, qui ont très envie de s'amuser avec de nouveaux amis, quittent le chemin qu'ils suivaient, se précipitent vers les oiseaux et sautent sur le morceau de glace, sans voir que celui-ci commença à dériver. Les glaçons se mettent à fond. Les albatroses leur viennent en aide. Les oursons grimpent sur le dos des grands oiseaux. Les albatroses veulent ramener les oursons dans leur tanière, mais ils se trompent de chemin. Petit à petit, ils s'approchent d'un nouveau continent, l'Afrique. Les deux albatroses et les deux oursons arrivent dans un pays inconnu. Ils rencontrent un animal, le chacal doré. Les oursons et les oiseaux sont apeurés, car le chacal doré est menaçant. Une fois tous rassurés, le chacal doré se met à les aider. Ils dessinent un plan dans le sable pour les aider à trouver à manger et à boire. Ils leur donnent la direction du fleuve d'une île. Arrivé tout près d'une île, les albatroses et les oursons rencontrent un fennec. Le fennec se met à creuser un trou près du fleuve pour qu'ils puissent boire de l'eau sans se faire croquer par les crocodiles. Le fennec leur conseille de partir à la rencontre des babouins-olives. Ils pourront leur montrer le chemin pour rentrer chez eux. Quand les oursons et les albatroses s'approchent des babouins-olives, les singes ont très peur. Ils sont surpris. Les babouins se mettent à hurler, à s'agiter. Pour rassurer les babouins, les oursons expliquent que le fennec leur a conseillé de venir les voir car les babouins pourraient les aider à retrouver le chemin pour traverser l'océan et rentrer chez eux. Rassurés, les babouins-olives leur offrent un repas et des cadeaux pour la traversée de l'océan. Une sarbacane avec une flèche contenant une potion endormante, de l'eau et de la nourriture. Le voyage est long. Durant leur traversée de l'océan Atlantique, les oiseaux et les oursons ont faim. Ils plongent alors dans l'océan pour se nourrir de poissons. Pendant leur chasse, ils font la rencontre d'un grand requin blanc. Tout d'un coup, un grand requin marteau féroce s'approche des albatros et des oursons pour les dévorer. Le grand requin blanc tente d'empêcher l'animal en essayant de lui bloquer le passage. L'animal féroce finit par foncer sur les albatros et les oursons. Nos héros sont affolés. L'ourson maladroit lance une flèche endormante sur les grands requins marteaux et tout le monde se sauve. Le chemin du retour est long. Mais ils parviennent à rentrer chez eux. Ils arrivent près de leur tanière. La maman est inquiète depuis qu'elle a découvert sa tanière vide en revenant de la chasse sans ses enfants. La maman s'exclame. Oh mes enfants, je suis si contente de vous retrouver. Où étiez-vous passé ? Quand tu étais parti à la chasse, nous avons vu les albatros au loin nous voulions devenir leurs amis. Nous sommes avancés mais le morceau de banquise a dérivé et les albatros nous ont fait sauvés, explique l'ourson. Mais ils se sont trompés de chemin, ajoute son frère. Où êtes-vous allés ? demande la maman ours. Nous sommes allés en Afrique, répond l'an des albatros. Nous avons vu un chacal doré dans le désert du Sahara, précise l'ourson maladroit. Puis on a rencontré le phinec dans le désert blanc d'Egypte. Ensuite, nous avons parlé avec des babouins-olives. Ils nous ont offert une sarbacane qui a servi à endormir le grand requin-marteau de l'océan Atlantique. Oh, merci les albatros d'avoir secouru mes enfants. Venez manger, vous devez être affamés après ce voyage éprouvant, dit la maman ours. Les albatros écoutent la maman ours. Ils dégustent un bon repas avec les orsons, leur maman, et fêtent leur retrouvaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada